Très bien, j'allais parler un peu des matchs par équipe aussi pour continuer les questions parce que je pense que le club box dans les matchs par équipe ça fait partie du match par équipe soit parce qu'on accueille soit parce qu'on se déplace je ne sais pas Damien, moi j'ai un souvenir quand j'étais prof de Thys à Sautdeville d'avoir joué contre Lisieux on vous avait accueilli et je me rappelle que ça avait été très festif à table derrière très festif dans la rotonde à Sautdeville est-ce que pour vous ce club box, pour les championnats par équipe quand vous accueillez des équipes vous avez un bon niveau mais pas que, vous avez vraiment plusieurs équipes comment ça se passe ? Tout à fait, justement le mot convivialité qui est un de nos trois points forts de projet de club il se retrouve aussi dans l'accueil de toutes les équipes que l'on a que ce soit des seniors plus jusqu'aux seniors on fait vraiment des efforts parce qu'on s'aperçoit que se lever le matin à 6h30 pour aller faire un match par équipe et puis faire son match par équipe et puis rien avoir à manger ou rien de prévu des fois, on est déçu et nous, on a toujours eu la chance grâce à notre club house aussi à notre Jean-Claude qui est toujours présent et à François qui tient à ce que les gens qui viennent ici jouer même si on se tire une bourre sur le terrain et puis parfois ça peut être chaud au niveau des résultats derrière, il y a le côté convivial il y a deux séquences il y a la séquence sportive et puis il y a la séquence où après, comme en rugby une fois que c'est fini, on passe la porte on est là et là, on trinque ensemble c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on essaie de perdurer sur des petites choses c'est pas grand chose c'est pas une petite salade, etc mais c'est un partage après un match par équipe et c'est ça qui va faire en sorte que les matchs par équipe donnent envie de continuer parce qu'à l'heure d'aujourd'hui avec la réforme des matchs par équipe le nombre de matchs par équipe la disponibilité des gens qui sont de moins en moins disponibles nous, on était passionnés par ça on a toujours été passionnés voilà, il n'était pas question de manquer un match par équipe maintenant, à l'heure d'aujourd'hui ça devient un peu plus compliqué parce que les gens ont plus de moins de priorités enfin des priorités différentes tout simplement et on vient faire un tennis mais à côté de ça quand au mois de mai ou au mois de juin je peux partir m'occuper de ma famille ou un repas de famille bon, il y a des gens qui ne sont pas présents et nous, notamment l'hiver même l'hiver parce que ça joue l'hiver en toutes les catégories en senior plus en tout cas il y a des gens qui viennent de Giseur Cherbourg donc ça veut dire qu'on est là aussi pour les accueillir et puis qui ne repartent pas qui ne repartent pas rapidement après la rencontre alors je vais mettre un peu les pieds dans le plat parce qu'en fait je vais me faire le relais de ce qu'on m'a dit et plutôt des enseignants professionnels dans une réunion où ils étaient une vingtaine c'est qu'il apparaîtrait qu'il apparaîtrait que l'accueil sur les plus gros clubs est moins bon que sur tous les clubs de taille moyenne ou de petite taille c'est-à-dire que les clubs continuent à mettre l'accent sur cet accueil et cet after si je puis dire du jeu alors que les gros clubs ça représente c'est moins important pour eux en fait on joue et puis après une fois qu'on joue on boit un pot puis terminé enfin c'est pas bah ici en tout cas c'est pas le cas d'accord parce que que ça soit l'équipe quel que soit le niveau d'équipe par exemple quand on a une rencontre de match par équipe on a toujours au moins des sandwiches pour l'équipe qui vient dès qu'elle arrive à 9h ça va durer au moins jusqu'à 1h 13h il y a au moins toujours des sandwiches par exemple les équipes qui sont à plus haut niveau quand c'est des niveaux régional il y a un repas de préparé des salades composées c'est ta volonté c'est quelque chose non ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps au club de tennis de Lisieux même avant que je sois là par contre c'est sûr que c'est sûr que on a avant c'était réservé peut-être aux meilleures équipes et on est descendu on descend d'un niveau régulièrement pour que pour qu'on ne soit il ne faut pas se profiter ça à plus de personnes justement pour pas que les gens aient cette sensation là quand ils vont dans les grands clubs qui n'existe pas j'ai été confronté à ça on est allé à Bordeaux en national il y avait il y avait un tournant international là-bas je peux vous dire qu'on a l'impression d'être pas du tout considéré malgré qu'on soit national et c'est ce qui peut se produire quand il y a des différences ou beaucoup d'équipes dans un club effectivement il y a ceux qui mangent et puis ceux qui sont en train de jouer mais on veille à ce que nous en tout cas ici les gens soient quand même accueillis et repartent avec quelque chose dans le ventre ou au moins avoir pris un pot et quelques gâteaux pour pouvoir se sentir bien accueilli alors sur ce sujet Valérie Lesouef je dirais juste un peu plus loin j'irais même pas un peu plus loin c'est aussi un état d'estime qui est transmis à toutes les équipes puisqu'il arrive souvent surtout sur les femmes d'ailleurs dans les équipes femmes où les femmes viennent effectivement avec un gâteau avec des gâteaux pour qu'elles puissent partager ça avec leurs adversaires même si le club cette fois-là n'a rien prévu et donc c'est vraiment un état d'esprit qui ne s'arrête pas juste à la volonté des dirigeants et des bénévoles Oui je disais on a un groupe de théoréférents à la Ligue qui bénévolement viennent finalement d'une importée du conseil et je vois que Valérie est connectée bonjour Valérie une bise de notre part Valérie Lesouef qui est la responsable des deux référents à la Ligue et donc Valérie avec ses amis est en train de préparer une charte justement une charte des matchs par équipe parce que entre autres ils ont partagé aussi ce ressenti qu'il est important nous sommes tous des joueurs amateurs et en fait on est exactement dans le thème c'est-à-dire que on vient là pour faire notre partie de tennis on est là pour gagner on est là pour représenter son club mais la vie d'après elle est importante parce qu'elle fait partie du package en fait bien sûr donc Valérie va nous proposer très très rapidement enfin très rapidement très bientôt avant les matchs par équipe Valérie on t'attend pour qu'on envoie ça à tout le monde une charte une charte de bonne pratique mais qui va parler à tout le monde je pense c'est ça 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 c'est ça